Donc on va, qui veut mettre son petit coup de ciseau, c'est vraiment important, et après on va la dérouler et on va fixer un système d'accrochage et puis on va descendre dans un amphithéâtre, en bas, où il y a un élévateur sur lequel on va la fixer et on va la découvrir ensemble. Donc peut-être si vous voulez donner le premier coup de ciseau. Ok. Comme ça, ça va ? Oui. Merci. Le fait que cette ancienne institution française d'artisanat a choisi de faire ce travail basé sur l'œuvre de Tolkien et c'est quelque chose qui me touche énormément parce que j'habite en France depuis plus de 40 ans et pour moi c'est une espèce d'union qui me touche. Il y a d'autres codes ? Merci. Bravo. On écoute tout. C'est pas grave, c'est juste. On va laisser ou quoi ? On va laisser calmer ? On la s'en serre, la s'en serre. Ah non, on va laisser calmer. Il faut coordonner les pieds et les filles. Parce que sinon, on va se le mettre. Moi non plus. On ne sort pas en haut ? Non, on va à l'amphile. Oui, mais il y a plus d'herbe. Passer dans le musée, c'est très joli. Tiens, tu as le panier. Elle est où, elle tourne ? Elle est où, elle tourne ? Merci. Allons-y. Number one. Bravo ! Applaudissements 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 Tissé, c'est apprendre la patience, c'est accueillir et vivre pleinement le temps, le regarder, se matérialiser, lui donner jour dans la durée de l'action, du geste silencieux. Parce que tissé, c'est aussi apprendre à écouter, à faire l'économie du superflu. Tissé, c'est aussi partager, échanger, c'est un travail d'équipe. La tapisserie est magnifique, 1750 heures de travail, c'est fabuleux, c'est fabuleux. Et on a bien sûr une pensée pour le créateur, Tolkien, et la réalisation, et tous ceux qui ont travaillé pour la réalisation de cette tapisserie. Vraiment, vraiment, c'est du grand art, c'est du très beau travail. On est là pour bousculer les choses et pour démontrer que l'art et le savoir-faire de la tapisserie, vous faites un support extraordinaire, un support très expressif, et en tout cas formidablement humain, de l'œuvre artistique. J'ai eu l'honneur de connaître mon beau-père pendant les dernières 19 ans de sa vie. J'étais aussi sa secrétaire pendant quelques années. Et je suis absolument convaincue qu'il aura été absolument ravie par la tapisserie et par le fait que les mains, les mains même, ont travaillé maille après maille pour reproduire son œuvre. C'est une adaptation qui met en valeur l'œuvre de mon beau-père, qui le traduit dans une dimension inattendue, et qui montre la qualité de son dessin, et puis les couleurs et la luminosité. Le fait que c'est un tableau que moi j'ai toujours pensé que je l'aime parce qu'on entre dedans, on est amené avec Bilbo vers le lac, et en plus grand comme ça, on a l'impression qu'on pourrait vraiment aller dedans. C'est magnifique. En avant-première, il vient d'arriver. L'échantillon pour la troisième. Donc c'est René qui a préparé. C'est la même technique que la pièce en bas. Celui du dragon sur son trésor, ça serait l'impression. Ça serait très l'impression. Mais tous, ils ont tous leur charme. On a chaque fois un avant-premise dehors. C'est moi qui fais le leur affilier. 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 Merci. 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 C'est parti !